... C'est l'un des quatre grands jardins parisiens imaginés par Napoléon III. Nous sommes aujourd'hui au parc Montsouris, dans le 14e arrondissement de Paris. 15 hectares de verdure, un véritable havre de paix qui recèle bien des mystères, tous plus ou moins liés à la météo. Vous me suivez, on va en savoir plus. La première surprise de ce jardin est cet enclos qui protège rien moins que la plus importante station météorologique de Paris. Bonjour Christophe ! Bonjour Marine ! Alors, c'est quoi ? C'est des petits... une petite rosée ? Ça c'est le fond de ce matin, ça doit être la rosée de ce matin. Pluviomètre, thermomètre et même anémomètre, pour mesurer la vitesse du vent à 25 mètres du sol. Le parc Montsouris s'est construit autour de la météo. La météorologie avec l'Observatoire de Paris s'est installée en 1872. Depuis 1873, on a des mesures en continu qui en font le point le plus vieux de mesures météo en France. 140 ans d'archives de la météo parisienne se sont donc écrits ici. Quels sont les événements météo marquants ici ? La température la plus basse enregistrée, on était en décembre 1879, presque moins 24 degrés. Notre record de température maximum, on était en 1947, avec un peu plus de 40 degrés. Ça c'est le record de température jamais enregistré sur Paris ? Ouais, sur Paris. Le premier siège parisien de Météo France y a même été installé. Son destin est d'ailleurs assez mystérieux. Ici, il y a eu un incendie un peu étonnant. Vous voulez parler du Palais du Bardeau ? Son style oriental détonnait un petit peu par rapport à l'ambiance du parc. Si il était installé en 1872, le premier observatoire de Paris, et il a été un peu laissé à l'abandon. Et en 1991, un incendie accidentel, où il n'y a pas eu beaucoup d'explications, il a flambé. Et c'est vrai qu'il reste toujours un mystère sur cet incendie. Le mystère flotte dans l'air ici. Merci beaucoup Christophe, à bientôt. Merci également. Deuxième plus grand jardin de Paris, le parc Montsouris reste pourtant assez méconnu. Mais d'ailleurs, savez-vous d'où vient le nom de Montsouris ? Eh bien, il évoque l'époque ancienne, où les moulins qui se trouvaient ici étaient abandonnés. Et on ne trouvait donc plus sur les lieux que des souris. Aujourd'hui, plus de rongeurs, ni de moulins, mais de grandes étendues de verdure, où poussent 1400 arbres aux écorces parfois inquiétantes. C'est le cas de ce catalpa tortueux et centenaire. Bonjour Béatrice. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Mieux que cet arbre, donc, si j'ai tout compris. Vous avez l'air un petit peu préoccupée. Je diagnostique des fissures sur son tronc. Regardez, vous avez les racines ici qui sont mortes. Béatrice, sorte de médecin des arbres, imagine une brûlure, peut-être liée au soleil ou à l'action d'un champignon. Pour le vérifier, elle dévoile à Marine son stéthoscope à elle, une longue aiguille qui sonde le tronc sur 40 cm pour en mesurer la porosité. Je n'ai pas lu de fissuration interne profonde, donc, apparemment, ce n'est qu'en surface. Donc, pas de risque d'arbres qui se fend en deux. Il va falloir lui trouver une solution pour que cette fissuration ne s'augmente pas. Demain, il fait un vent violent, peut-être que ça va filer et l'arbre va peut-être s'ouvrir. Est-ce qu'il y a des pathologies ou des parasites particuliers liés à la météo qui touchent les arbres de Paris ? On a de grands contrastes, en fait, d'épisodes chauds et d'épisodes frais, de périodes pluvieuses, de périodes sèches. Ces alternances-là, c'est très inconfortable pour les arbres. Et le gel, l'hiver, finalement, quand il fait froid, est-ce qu'il peut faire souffrir, ces arbres ? Alors, le gel peut être effectivement redoutable s'il descend trop en température basse, mais ça, on ne l'observe plus, quand même. Par contre, là où c'est plus redoutable, c'est les sels de déneigement. Ça les déshydrate et ça, c'est irréversible. Eh bien, Béatrice, je vais vous laisser en compagnie de votre malade. Merci beaucoup. Heureusement, la plupart des arbres du parc sont en bonne santé. À commencer par ceux qui bordent le lac, autre zone chargée de légendes et d'histoires. Bonjour, Philippe. Bonjour. Je vous arrête en plein travail. Je vous en prie. Tout se passe bien ? Tout va bien. Vous entretenez les abords de ce lac. Tout à fait. Alors, Philippe, ce jardin, ce parc Montsouris, c'est un des jardins emblématiques souhaités par Napoléon III. Le but, c'était d'offrir aux Parisiens des grands jardins, des grands espaces verts dans les quatre points cardinaux de Paris, le bois de Boulogne à l'ouest, vous avez les bouts de Chaumont au nord, le bois de Vincennes à l'est et le parc Montsouris au sud. Ici, est-ce que vous avez une saison préférée ? Le lac est très beau à chaque moment, à chaque saison. En hiver, quand il est recouvert de glace, on casse la glace tout autour du périmètre parce que c'est très tentant d'aller marcher sur la glace. Donc, il a son charme tout le temps. Il n'est pas tout à fait naturel, ce lac, en fait ? Non, non, complètement artificiel. Donc, il a une faible profondeur, à peu près 80 centimètres. Du coup, quand il pleut beaucoup, ça déborde ? Comment ça se passe ? Non, parce qu'en fait, vous avez de ce côté-là un déversoir et qui, donc, amène le trop-plein d'eau dans tous les systèmes d'égout de la ville de Paris. Construits sur des carrières, grâce à des pilotis, ce lac est en fait une sorte d'immense cuvette en béton. Eh bien, merci beaucoup, Philippe, pour toutes ces informations. Et si les mystères du parc Montsouris appartiennent donc au passé, aujourd'hui, c'est surtout un lieu extraordinaire pour venir se promener, se mettre au vert, loin du tumulte de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada